Salut, salut! Aujourd'hui, nous allons faire le sujet de type 2, géographie. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas d'être abonné, de liker et de partager. Merci! L'introduction. Dans l'introduction, on doit retrouver la définition du sujet. Vous pouvez partir par définition ou par constat. Ça dépend de vous. Ensuite, nous avons la présentation des documents et on fait l'idée générale. Après l'idée générale, vous passez au développement. Le développement, il se fait en cas de paragraphe. Première question. On doit avoir un constat, une explication, une critique et une transition. Après la transition, vous souhaitez deux lignes pour enchaîner la deuxième question. Ensuite, nous avons un constat, explication, critique, transition. C'est la même chose, jusqu'à la troisième question. Et enfin, nous avons la conclusion. Nous devons commencer par un résumé du sujet ou bilan. Ensuite, nous avons la question d'ouverture. Ici, nous allons faire une correction, la correction d'un sujet. Je prie l'agriculture japonaise. Sujet de type 2, l'agriculture japonaise. Là, nous avons le document 1. Document 1. Ici, nous avons le document 2. Et ici, nous avons le document 3. Les consignes. Première consigne. En faisant du document 1, déterminer le rôle du climat dans l'agriculture japonaise. Deuxième consigne. En faisant du document 2, démontrer l'exode rural, que l'exode rural est une limite pour l'agriculture du Gabon. Et document 3. Analyser les solutions préconisées par le Gabon pour développer son secteur agricole. Voilà la correction. Ici, nous avons l'introduction. Moi, j'ai commencé par définition. Elle est là. L'agriculture est l'ensemble du travail de la terre, l'élevage et la pêche. Au Gabon, cette activité est peu développée dans la mesure où le pays n'a pas encore atteint son autosuffisance alimentaire. Donc, le pays n'est pas encore de l'extérieur. Les documents, après la définition, j'ai présenté les documents. Les documents soumis à notre analyse sont au nom de trois. Un diagramme, document 1. Un extrait de texte, document 2. Et une photo, document 3. Ici, pour mettre la source, il faudrait que l'auteur soit reconnu. Parce que vous devez mettre la source. Ensuite, après l'introduction, vous avez la première partie. Ici, nous avons le constat. Vous avez le constat ici. Mon constat, il est ici. À l'observation du document. On constate que dans le diagramme climatique 2, c'est dans le plus. Ça, c'est mon constat. À partir du document, ensuite, après le constat, vous avez l'explication. Ou je vais commencer par un connecteur logique. Voilà, le Gabon a un climat équatorial. C'est-à-dire, à fort plus de l'électricité, c'est plus rendre le sol plus fertile et favorable au travail de l'agriculture. Par ailleurs, par ailleurs, donc là, je commence maintenant ma critique. Par ailleurs, l'agriculture gabonaise a d'autres atouts comme les réserves importantes des terres avables. Ces espaces physiques peuvent servir à l'exploitation de l'agriculture. Après la critique, je suis venu à la transition. Le climat est l'un des atouts de l'agriculture gabonaise, du Gabon. Mais quelles sont les limites de celles-ci? Donc, quand vous faites la transition, vous devez annoncer l'argument qui vient après. Voilà, ensuite, vous avez ici aussi le constat de ma consigne 2. Voilà, le constat à la lecture du document 2. Nous constatons qu'elle est de l'agriculture gabonaise pour l'agriculture gabonaise. Évidemment, ici, j'ai pris ça dans le texte. Voilà pourquoi vous voyez ça en guillemain. Donc, celui-là, c'est en guillemain. C'est ici, dans le texte. C'est... Voilà, c'est ici. Au Gabon, l'exo-gral gagne chaque jour un peu plus de terrain. Voilà. Donc, quand vous prenez quelque chose dans les documents ou dans des extraits de texte, vous devez les mettre avec les guillemains pour les montrer qui est... Vous les avez pris dans le document. Voilà. Ensuite, ici, vous avez ma critique. Cependant, il n'y a pas que l'exode rurale, comme les mythes de l'agriculture gabonaise. Nous pouvons ajouter le mauvais état du réseau routier. L'éméritoire. Hum hum. Routier. Du réseau routier. Du Gabon. Ce réseau routier ne favorise pas la circulation des biens et des personnes en toute saison. L'exode rurale est un problème de l'agriculture gabonaise. Cependant, le gouvernement a mis en place quelques perspectives pour cette dernière. Ça, c'est ma critique. Voilà. Non. Hé, ça, c'est la transition. Désolé. Ça, c'est la transition. Ici. C'est la transition. Ma critique, elle est ici. Et ici, c'est la transition. Ensuite, nous passons à la troisième consigne, qui est de montrer les perspectives, préconisées par le Gabon. Voilà. C'est ici. Après, ici, la dernière partie, entre la dernière partie de l'intro et la conclusion, il n'y a pas de transition. Donc, une fois que vous finissez la dernière partie, il n'y a pas de transition. Vous passez directement à la conclusion. Comme ici, en conclusion, j'ai mis, en définitive, le climat équatorial a un atout. Hé, est un atout pour l'agriculture gabonaise. Mais, elle a une limite telle que l'exode rural des jeunes vers la ville. Cependant, l'amélioration du réseau routier vient désenclaver certaines villes du pays. Ou bien, on pouvait mettre, l'amélioration est une solution. mis en place par l'augmentation du réseau routier, cependant, cependant, l'amélioration du réseau routier, est une solution. Solution. C'est une solution. Mis en place. Par l'augmentation du réseau routier. Pour désenclaver. Désenclaver certaines villes du pays. Pour favoriser la circulation des biens et des personnes. C'est un peu ce que j'ai expliqué ici, dans mon explication. N'oubliez jamais les connecteurs logiques, s'il vous plaît. Quand vous commencez à expliquer, mettez un connecteur logique d'explication. Quand vous voulez ajouter quelque chose, mettez un connecteur logique d'opposition. Donc, là, vous ne dites pas la même chose. Vous êtes allé à autre chose, vous êtes passé à autre chose. On a mais, on a cependant, et ainsi de suite. Par ailleurs, plein de connecteurs logiques. Et ici, nous avons la question d'ouverture. Ici, nous avons... C'est pas un l'augmentation du réseau routier. C'est une solution mise en place. Désolé, c'est mise en place. Dès lors, quel est l'apport de l'agriculture dans le PIB du pays ? Ça, c'est la question d'ouverture. Donc, ouvrir le sujet. Et là, on a fini notre correction. Vous voyez qu'avec un peu de discernement, c'est pas long. C'est juste maîtriser l'introduction, le développement, la conclusion. Merci. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous ne comprenez pas quelque chose.